Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc aujourd'hui on va se retrouver avec un petit tuto make-up ou un tuto make-up que je vais reproduire, voilà c'est plus simple dit comme ça du coup oui j'ai changé mes cheveux, je suis devenu brune, rousse, j'ai fait une couleur un peu à cajou foncé voilà c'était le moment de quitter mes mèches, je les aimais bien, j'adore mes mèches blondes mais pour trouver du travail c'est un peu plus compliqué, enfin c'est sûr donc j'ai décidé de les enlever, vu que mes cheveux étaient morts bien sûr, parce qu'on décolore les cheveux et avant d'avoir fait mes mèches blondes j'avais les cheveux noirs, super, donc voilà j'ai coupé mes petites mèches donc voilà, donc on se retrouve maintenant avec une nouvelle couleur de cheveux encore une fois mais du coup aujourd'hui j'ai décidé de faire un tuto make-up, donc je vais reproduire le tuto de Le Monde de Salomé donc Salomé que je suis depuis maintenant, depuis très longtemps, depuis 2018 je crois que je la suis enfin ça doit faire, ouais ça fait depuis ma terminale, donc 2018 que je la suis et du coup j'avais envie de reproduire un petit tuto d'elle parce que j'adore ses vidéos je la suis depuis longtemps et j'aime trop ses vidéos, que ce soit ses tutos make-up ou ses vlogs déco, j'adore donc aujourd'hui on va faire un tuto make-up avec la palette Beauty Bay en collaboration avec Ayoko Rally donc je vous avais déjà fait une vidéo dessus, du coup je vais la mettre dans le petit i mais du coup voilà, elle est comme ceci avec deux highlighters on va suivre son tuto du coup parce qu'elle va utiliser cette palette parce que j'ai pas de palette, enfin elle avait fait des tutos mais il y avait pas des palettes que j'avais je crois et puis le make-up qu'elle avait fait avec cette vidéo, j'adore, je le trouvais très beau et très coloré comme la palette le dit, donc du coup je me suis dit que j'allais le reproduire, ça serait bien et du coup n'hésitez pas à la suivre, vous mettrez sa chaîne YouTube en description en plus ça tombe bien, cette vidéo tombe à pic parce que lundi la palette est sortie cette palette était sortie au mois de mai, je sais plus quand mais je l'ai acheté dès sa sortie, elle était en rupture de stock au bout d'une heure je crois je crois que c'est ça, je crois que c'est au bout d'une heure et du coup elle avait mis toutes les personnes qui n'avaient pas pu avoir la palette parce que c'est une édition limitée, elle avait le seum, c'est normal quoi et du coup lundi, donc là la vidéo sort dimanche, donc le lundi de la même semaine cette palette est ressortie, du coup là à l'heure actuelle où je filme la vidéo elle est encore disponible, elle est toujours au prix de 20€ je vous avais fait une vidéo complète dessus, donc n'hésitez pas à la voir dans le petit parce que je ne vais pas réexpliquer toute la palette mais elle se présente comme si c'est qu'un petit miroir du coup voici, on va faire un tuto avec donc voilà, j'ai déjà fait mon teint à part la palette, je n'ai pas de produit similaire qu'elle a présenté dans cette vidéo salomée, donc j'ai fait mon teint, mon anti-cerne, la poudre, mes sourcils comme je fais d'habitude et le blush en a appliqué un rosé mais moi comme vous le savez j'applique tous mes produits de teint enfin le blush et la liéteur après mes yeux donc c'est ce qu'on va faire donc là, je vais mettre le petit tuto moi je vous ai rapproché alors attendez, il faudrait peut-être que je me décale un peu je vais me décaler un peu et du coup je mettrai la vidéo sur le côté avancer jusqu'au niveau des yeux elle a mis la liéteur de ma palette donc elle a mis le coconut glow donc celui-là, donc je viendrai le mettre après là je vais enfin foncer donc je vais prendre le plus foncé possible je pense que ça va être le violet qui est juste ici qui est le 1998 et il est magnifique j'ai essayé de vous approcher au max et donc je vais appliquer le fin 1998 comme si je faisais un liner je ne sais pas encore trop où je vais comme d'habitude en fait je l'applique comme si je faisais une virgule une virgule pour mon liner là je vais laisser comme ça ok donc on va prendre un pinceau précis du coup elle a pris le fin 1998 ce que j'essaie de vous montrer et on va le mettre en liner je crois que je l'ai fait ouais je l'ai fait un peu trop haut c'est vrai je voulais pas le faire aussi haut j'en ai un il est plus levé que l'autre non j'en ai un il est bien comme je fais mon eyeliner mais l'autre il est un peu trop haut c'est vrai c'est qu'il est un peu plus gros hop donc on va laisser comme ça on va voir ce qu'elle fait après c'est déjà juste pour voir un peu comment placer mes fards je viens de swatcher les fards pour voir à peu près je sais pas un peu ce que j'allais faire ils sont vraiment bien pigmentés je vais commencer avec le fard pink gomme qui est le rose flash qui est magnifique franchement il est super beau et je vais venir l'appliquer au niveau du coin interne juste ici elle a pris ce fard là hop et on va l'appliquer au coin interne si je ne me trompe pas ouais c'est ça donc du coup au coin interne comme ceci là ce rose est incroyable je crois que vous n'avez pas besoin de le dire comment il est trop beau je vais enlever mes petites stris déjà avant de mettre du fard à paupières comment je vais les figer et c'est pas le but je vais venir l'estomper je sais pas si elle estompe long ou pas je dois l'estomper mon fard parce que déjà il est trop né sachez que toute façon quand vous reproduisez un make-up ça ne sera jamais à 100% pareil c'est sûr parce que chacun a sa façon de se maquiller chacun préfère pas l'avoir en plus estompé voilà donc toute façon là je vais reproduire son make-up mais il ne sera pas forcément pareil et désolée de mon téléphone donc ensuite après ça je crois qu'elle l'applique comme ça au coin interne et je vais appliquer le fard du ici juste à côté du fard rose en essayant de l'estomper un petit peu avec le fard rose pour le bien donc le fard après mais moi je l'ai un peu trop estompé je crois bon elle applique du coup le fard du ici elle est dit celui-là ce fard j'adore le mettre en blush donc là je vais prendre un pinceau et je vais le mettre vraiment comme elle l'a mis ici parce que je crois que je l'ai trop étiré mais bon c'est pas elle remonte pas hyper haut comme ça voilà après on va venir restomper bien sûr je suis désolée si vous entendez mon téléphone vibrer c'est que je peux pas couper le son du coup enfin je vais pas faire que ça donc là déjà ce mélange des deux est trop beau on vient dégrader les deux fards pour que ça fasse une continuité de couleur je crois que j'avais jamais fait ce match des deux couleurs il est trop beau je viens pas rajouter forcément de la couleur parce que ça perd pas tellement d'intensité en fait donc là je viens prendre le pinceau sans rajouter de matière et je viens dégrader le fard ensemble enfin dégrader du coup les bords pardon hop là voilà c'est déjà mieux donc ensuite elle applique une autre couleur je crois je sais plus c'est quelle couleur je prends ensuite le fard touti frutti et je l'applique bah en fait je vais tous les appliquer à la suite en essayant de les dégrader je lui ai envie de faire un espèce de ouais de dégradé de fard ok je crois que je suis un peu partie plus loin qu'elle mais du coup le fard touti frutti c'est le orange et on va venir l'appliquer ici de toute façon vous voyez en direct mais pas moi vous essayez vraiment d'appliquer un peu comme elle ce fard est magnifique et j'adore ce fard je crois que je l'avais appliqué de toute façon j'avais appliqué un maximum de couleurs je n'avais pas appliqué toutes les couleurs dans le tuto que j'avais fait sur cette palette mais j'avais essayé d'appliquer un maximum de fard il n'y a aucun fard que je n'ai pas utilisé ce que je suis en train de regarder mais cette palette de toute façon je l'adore j'adore me maquiller avec quand je veux de la couleur je sais que cette palette et ben ça va être pigmenté genre je veux de la couleur je prends je sais que les pastels les néons ils sont géniales le orange va manger mon douce donc je vais rajouter le fard du milieu de toute façon de base je suis partie trop loin avec le rose donc là je vais venir dégrader du coup les fards orangés pour pas que ça fasse je vais pas me faire que de me répéter mais pour que ça soit pour que ça fasse un beau dégradé ces couleurs chaudes sont trop belles en fait il y a un moyen que j'avais utilisé ce mélange de couleurs parce que je crois que j'avais fait un oeil chaud et un oeil froid ils avaient fait l'inverse je me souviens plus du tuto le premier tuto que j'avais fait avec de toute façon moi j'oublie tout tout le temps si j'écris pas quand je fais mes make-up sur Instagram si j'écris pas avec quelle palette je me maquille j'oublie donc faut toujours que j'écrive parce qu'autrement le moment où je vais poster le make-up sur Instagram je sais que je vais oublier avec quel produit j'ai fait mon teint et quel produit je me suis maquillée en tout cas j'adore ce fard juicy ce rose là il est trop beau qu'est ce maquillage je le trouve trop beau j'adore de toute façon tout ce qui est coloré j'adore donc là on va voir la couleur d'après je prends le fard citronnade qui est le fard jaune et je l'applique à la suite waouh waouh j'aime trop ce jaune alors le fard citronnade donc là je vais prendre mon pâte au boule comme je vous ai dit et c'est ce jaune là donc je me suis un cul du tout de mon avis sur ce jaune parce que de toute façon je pense que vous le savez attendez à l'appliquer voilà oui elle a laissé plus d'espace que moi forcément ouais les fards jaunes vous savez que j'ai une passion pour mais que j'ai toujours mes jaunes préférés le jaune est jaune mais c'est un peu un peu fard pastel je crois que c'est ce qu'elle dit en plus dans sa vidéo un peu jaune un peu pastel je crois qu'elle avait du mal à le dégrader le jaune il s'efface de ouf alors attendez je vais déjà l'appliquer alors j'ai pas envie que ça chute mais en fait c'est que j'ai un peu trop débordé vers là comme vous voyez il y a énormément de jaune de rose de violet de rose de rose plus claire et d'orange du coup j'essaye de mettre le jaune un peu sur le dessus du rose du orange oh là là je n'arrive plus à parler c'est bon en fait le très violet me stresse il s'estompe un peu quand on dégrade je vais venir rappliquer un peu de orange pour que le dégrade soit plus facile j'ai l'impression que plus ça va plus je monte plus haut vers mon sourcil le jaune est un peu compliqué à dégrader je suppose que j'ai dit ça dans la vidéo où je faisais le tuto un peu plus compliqué le fard de chez Anastasia est beaucoup plus facile à travailler elle ne remonte pas autant et je ne voulais pas monter autant elle ne remonte pas autant moi il faut toujours que je remonte c'est vraiment une manie chez moi là je vais venir je réappliquer du jaune après la prochaine couleur donc ensuite la couleur d'après c'est il était censé arriver au milieu pour moi je ne vais pas en mettre trop du jaune parce que je n'ai plus la place de mettre les autres fards vous voulez l'appliquer au milieu et moi il est encore plus d'écalé à droite qu'elle je voulais mettre après à chaque fois ça me fait ça à chaque fois je vais mettre plein de fards et je n'ai pas assez de place parce que j'estompe trop je prends le fard acide qui est le fard vert et je l'applique à la suite je n'aurais pas dû le faire montrer en violet j'aurais dû le faire en bleu mais ce n'est pas grave de toute façon je vais repasser après le vert c'est le fard acide donc celui-là et on va venir appliquer ce pinceau-là qui est assez gros j'aurais peut-être dû le garder pour le bleu mais bon ce n'est pas grave je crois qu'elle ouais elle a plus d'espace mais bon ce n'est pas grave en fait les couleurs là elles ont lâché moins d'espace et plus tu vas vers l'extérieur plus les fards ont moins d'espace en tout cas c'est le vert est canon je vous reparle comme si je ne connaissais pas la planète alors que je la connais déjà je me suis déjà maquée plein de fois avec voilà je ne vais pas aller plus loin je pense donc après il y a le fard bleu ces deux fards ils sont un peu plus compliqués à dégrader ensemble par contre ah oui j'ai envie de changer mon fond enfin mon fond en fait je vous ai mis mon meuble Alex là parce que à côté j'ai plein d'affaires d'esthétique bien sûr donc en fait j'aimerais bien changer mon fond et cadrer plus vers le mur plan qui est là mais il faut que j'achète tout ce qu'il faut donc je pense que quand je vais racheter tout ce qu'il faut je vais faire un vlog le vert est un peu plus compliqué à dégrader là voilà là on a mis un dégradé là on va prendre la prochaine couleur donc je vais prendre le fard chou et je vais le mettre à la suite mais ce sera mon dernier fard donc je peux repasser au-dessus du trait un peu violet que j'ai fait j'ai pris un pinceau beaucoup enfin pas assez précis je change de pinceau du coup ça il fait un peu plus foncé en fait je vais prendre le fard glacial un tout petit peu et je vais m'en servir pour estomper à ce niveau là ok je vais venir prendre un pinceau de chez Zoéva c'est le 234 et du coup je vais l'appliquer sur les extrémités donc elle a pris la teinte show donc ce bleu là et j'en ai trop pris et du coup elle l'applique attendez comme ça ok par dessus le bleu je vais faire un oeil par un oeil comme ça et là je viens dégrader du coup avec le bleu avec le vert pardon ouais là ça se dégrade bien et après elle prend un pinceau précis elle prend la teinte ah c'est la teinte glaciale ouais la teinte glaciale qui est celui-là et elle vient de l'appliquer là en haut juste en haut ici pour que ça fasse comme une transition je crois qu'elle l'applique que sur l'extérieur ouais que du roulis à le bleu en fait je pense qu'on est pas mal là en vrai moi j'ai fait un peu plus épais le trait violet que Salomé mais c'est plutôt pas mal non là en vrai c'est pas mal donc je vais faire mon autre oeil et du coup on se retrouve après pour la suite de la vidéo le point interne par dessus le rose mais vraiment beaucoup plus précisément parce que là j'ai fait un make-up entièrement mat du coup je vais rajouter un point lumière juste ici moi j'aime bien le résultat donc là elle vient appliquer le fard Sweet Candy donc c'est un highlighter donc celui-là dans le point interne j'adore ce highlighter je sais que dans la vidéo je vous avais dit que j'avais peur de le mettre en highlighter et au final je le mets et j'adore c'est vrai que ce make-up ça aurait pas été un make-up que j'aurais imaginé parce qu'il est 100% mat et vous savez que moi j'adore tout ce qui est ionisé mais il est très bon il est toujours pas fini et là après elle rajoute un trait de liner donc le trait de liner je viendrai le faire hors caméra là elle a appliqué ce fard en coin externe et après bien sûr par contre on vient dégrader les fards ensemble donc le fard isé et le fard fuchsia donc là je vais venir appliquer un liner donc étiré donc je crois qu'elle repasse par dessus le liner violet le trait violet parce qu'on le voit beaucoup donc pour ceci je vais le faire hors caméra mais je le fais avec le Kat Von D le tattoo liner c'est vraiment le meilleur mascara feutre du monde je l'adore bon du coup là j'ai fait mes liners du coup j'ai essayé de cacher le trait donc ils sont vu que je les ai pas faits symétriques mes liners sont symétriques mais bon ce n'est pas grave donc ensuite ah oui elle applique un crayon jaune est-ce que j'attends bien alors je n'ai pas de crayon jaune pour les yeux moi je vais venir appliquer un bleu ça vient de chez Kiko c'est le 111 du coup ça sera pas exactement parce que j'ai pas de jaune j'ai mis un bleu mais bon c'est pas grave c'est qu'un petit détail donc du coup elle a mis juste du noir donc j'ai pris la palette je ne sais plus le nom alors attendez il n'y a plus de nom c'est un coffret ah là ah non il n'y a pas de nom il n'y a pas de nom mais c'est une palette de 12 fards vous savez dans l'ancien coffret de l'année dernière de Too Faced et je vais prendre ce fard noir donc c'est le l'up of cold l'up comme ceci et juste du coup ça va faire ressortir mais ça avait que d'être flou aujourd'hui du coup ça va faire ressortir le 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 crayon bleu que j'ai mis en muqueuse moi je suis archi pas fan du du fait de mettre des crayons d'une fard noir en fait moi le fard noir ne me va pas je trouve personne au moins que ça ne me va pas du coup j'ai cru qu'il m'a en mettre du coup donc là je suis le tuto on va le suivre enfin bref je vais faire mon ratis avec le noir et je vais mettre mon mascara et mes fossiles et du coup on se retrouvera après pour mettre le blush de la laiteur et les lèvres du coup ensuite elle avait appliqué un blush plutôt rosé donc j'ai pris le Miss Dem donc il est c'est le 145 donc la couleur corail je crois bon il n'est pas hyper corail mais bon on va prendre celui-là donc je vais l'appliquer sur mes zones habituelles je crois que c'était un peu plus une teinte comme ça peut-être moins rosé mais ça faisait un petit peu un vieux rose et je trouvais que ça va super bien avec ce maquillage shade couleur donc j'ai pris celui-là au final j'ai mis du mascara donc pour le mascara j'ai appliqué celui de Pat McGrath donc celui que je kiffe tout le temps et là j'ai appliqué les faux cils de chez She Glam donc je vais vous dire c'est lesquelles c'est les trois paires de faux cils méga volume multi-player perfect radion magic long lasting 24h avec un packaging comme ça en marbre où il y a trois paires et c'est les trois mêmes paires en fait c'est pas trois différentes donc là on va appliquer du coup l'highlighter donc comme je vous ai dit tout à l'heure on va appliquer celui-là euh non c'était celui-là c'est pas l'highlighter qu'on applique en point interne mais ça va être l'autre je prends mon petit pinceau de chez Beauty Bay et hop j'en mets bon il est super intense je crois qu'elle en applique beaucoup moins que moi je vais pas en appliquer autant que d'habitude j'en appliqué moins moins beaucoup moins que d'habitude elle en met pas sur le bout du nez et le nez donc je vais pas en mettre malgré mon envie d'en mettre sur le bout du nez je vais pas venir en mettre c'est vrai c'était mat mais cet highlighter il est incroyable j'aime trop mettre l'highlighter de cette palette en fait je pensais pas du tout l'utiliser mais en fait quand je vais en highlighter avec des reflets comme par exemple celui-ci qu'on a appliqué au coin interne qui est très rosé je vais prendre la palette et voilà là je crois que j'en ai appliqué un peu trop que ce que Salomé met mais on va venir estomper le blush et l'highlighter ensemble et après Salomé allait appliquer un contour des lèvres avec un gloss donc on va venir mettre ça donc mon combo du moment vraiment mon combo du moment c'est le crayon à lèvres est-ce qu'il est ici ? de chez Action donc la teinte la teinte Muffin donc on va prendre celui-ci crayon à lèvres vraiment mes lèvres en ce moment elles sont pas sèches parce qu'avec l'automne l'hiver tout ça mes lèvres déjà que l'été elles sont sèches mais alors quand c'est l'automne l'hiver printemps elles sont sèches mais elles sont moins sèches que d'habitude j'ai un produit révolutionnaire pour les personnes qui ont des lèvres sèches c'est un produit de chez By Terry que j'ai eu dans ma beauty box du mois de 2 septembre si je me trompe pas il est incroyable donc vous l'avez sur le groupe fantastique du coup avec mon code normalement vous avez moins 25% mais c'est le By Terry c'est le baume de rose vraiment il est trop agréable et le baume il tient hyper longtemps et moi qui aime pas trop la rose je trouve que celui-là est super bien donc là j'ai appliqué mon combo lèvres et je vais dégrader les commissures et vraiment si vous voulez des crayons à lèvres pas cher action et le gloss le combo que j'adore c'est le Too Faced donc c'est le Lip Injection Lip Gloss en teinte On Blast vraiment c'est mon combo un gloss plus nude mais après mat mais c'est que moi j'ai que des glouilles donc on va appliquer celui-ci vraiment c'est en en ayant eu les produits Too Faced dans mon concours du début d'année que genre j'ai aimé les gloss parce que non j'ai détesté les gloss je vais venir mettre du spray fixateur donc je vais prendre le alors je vais venir prendre pardon le All Nighter de Sherba Mickey parce que c'est celui que enfin à préférer le mat je crois mais c'est un des préfets de Saloué Du coup voilà le tuto est terminé j'espère que la vidéo vous aura plu que je reproduise des petits tutos n'hésitez pas à me dire si des vidéos comme ça où je reprends le maquillage de quelqu'un vous plaît n'hésitez pas à me dire s'il y a des tutos que vous voulez que je reproduise parce que j'adore quand t'as pas forcément d'un spy ou que tu veux ou qu'un maquillage par exemple un maquillage que j'ai par exemple là le maquillage que j'ai fait c'est que je le trouvais trop joli et ben et surtout que j'adore le Salomé mais enfin bon bref si un maquillage que vous trouvez joli et que vous voulez que je refasse etc n'hésitez pas à me dire parce que j'adore reproduire de maquillage j'adore même s'ils ne sont pas 100% pareils n'hésitez pas à me dire aussi si j'ai les bien reproduits je pense que j'aurais dû moins remonter dans les extrémités que j'aurais pu avoir des fossiles moins fournis mais j'aurais dû remonter moins dans les extrémités en fait je crois qu'elle a plus intensifié le noir aussi mais comme je vous ai dit le noir je n'aime pas trop mais enfin bon j'ai essayé de reproduire au maximum j'espère que c'est ressemblant enfin bon j'ai beaucoup aimé j'ai adoré cette vidéo de toute façon tous les produits je les connais et n'hésitez pas si vous voulez vraiment acheter cette palette parce qu'elle est vraiment top 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 n'hésitez pas elle est encore disponible sur Beauty Bay je ne sais pas si dimanche elle sera encore disponible mais de toute façon si elle est encore disponible vous aurez le lien en description parce que je mets tous les produits que j'utilise sur mon visage pour me maquiller en barre d'infos donc n'hésitez pas à regarder j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner et à liker et je vous dis à plus tard